Merci. Il vaut mieux m'applaudir avant, c'est pour le faire, parce que comme ça, après, c'est toujours un peu plus difficile. On sait que toute une journée comme ça en conférence, je vous admire, moi qui ai toujours un peu de mal en début d'après-midi. Donc je vous encourage à rester quand même éveillé. Alors, je vais tester comme tout le monde la première fois. Voilà, donc pour ceux qui ont suivi sur Twitter, j'ai annoncé ma première slide que j'ai fait d'une manière très rapide et anticipée seulement hier soir. Et après, il me fallait donc un contenu supplémentaire. Je me suis dit quand même, étant angevin, qu'il fallait quand même que je mette un petit signe, un petit clin d'œil. Et ça me semblait important de le faire aujourd'hui parce que voilà, c'est quand même... Personne n'en a parlé aujourd'hui. Bon, alors pour ceux qui habitent très loin, ils ne sont pas au courant. Mais pour Angers, c'est quand même un événement majeur. Voilà, c'est la semaine prochaine. Effectivement, on sera pour une partie au Stade de France. Et en tout cas, moi, j'y serai avec ma famille pour participer en espérant un beau match déjà et puis éventuellement à la victoire. Je vais suivre aussi les informations. Je n'ai pas le droit de dépasser cette ligne-là jusqu'à la table. Est-ce que c'est bon ? C'est bon là ? Voilà. En tout cas, voilà, c'était un petit clin d'œil quand même, angevin, qui est totalement hors sujet, comme je l'ai dit. Même si, par exemple, l'Alda Langevin, si vous le voyez en haut, est un hashtag en fait qui n'a pas été créé par le club, mais par des anciens joueurs, qui ont créé une association et aujourd'hui, une association qui a été reconnue puisqu'elle a eu le grand prix de la Ligue de football comme une association qui travaillait autour de le développement du sport et de l'usage du sport. Vous voyez que finalement, quand on cherche, par exemple, sur Angers, on veut s'adresser à des sportifs. Typiquement, les micro-influenceurs de la Langevin en font partie. Alors, bien évidemment, ce qui est aussi intéressant pour moi, et tout à l'heure, la personne qui était dans l'intervention précédente, c'est de dire qu'avant de faire des grandes stratégies sur les médias sociaux, il y a un point qui me semble intéressant à garder à l'esprit, c'est le côté émotionnel. On parle souvent, en fait, pour les community managers, il y a eu différentes conférences ce matin, de ce côté redondant d'être en permanence en contact avec la communauté. Mais ce qui est important pour moi, c'est qu'en permanence, dans tout ce que vous faites, dans toutes les activités que vous faites, peu importe si des fois, ce n'est pas forcément de super qualité, peu importe si ce n'est pas des fois super bien organisé, à partir du moment où vous passez ce côté émotionnel dans tout ce que vous faites, et pour moi, même un tweet de 140 caractères, on peut passer ces éléments émotionnels, c'est des choses qui sont essentielles dans notre métier. Et donc ne jamais oublier ce côté émotionnel. J'avais promis aussi de mettre un petit chat, donc je l'ai fait ce matin sur Twitter. Alors, je l'ai fait aussi parce que, éventuellement, comme je travaille à La Poste, alors je ne me suis pas présenté, mais je suis le directeur des médias sociaux de La Poste, et forcément, quand on sort un petit dessin comme ça, on me dit que c'est forcément un calendrier. C'est effectivement le calendrier de La Poste, vous avez cette possibilité-là, mais surtout, je le vois beaucoup plus comme ça, comme un engagement, parce qu'effectivement, derrière les médias sociaux, même si ça fait pour moi maintenant une dizaine d'années que je travaille sur les médias sociaux, si je n'ai pas encore ce côté engagement avec les communautés, si je ne m'amuse pas, comme je le fais tout le temps, tous les jours, quand on met un t-shirt comme ça à mon âge, on pourrait dire, c'est un peu décalé. Mais non, en fait, l'idée, c'est de s'amuser. Le but, c'est de s'amuser, c'est de présenter, de dire, par exemple, aujourd'hui, je vais mettre ce t-shirt-là, ou je mets ce pantalon rouge là, parce que quand je fais des conférences, je mets ce pantalon rouge là. C'est parce que derrière, en fait, on a envie de s'amuser, de faire des choses et d'engager des communautés. Et bien évidemment, ce style de photo permet d'engager les communautés quand on a envie de le faire. Alors, je vais vous présenter aussi un point mathématique qui était sur les micro-influenceurs. Et puis finalement, je me suis dit, en fait, ça fait plus d'un an dont on parle beaucoup de cette partie micro-influenceurs. Finalement, ça devient vraiment la mode. Et je veux aussi vous dire qu'il ne faut pas oublier les grands influenceurs. Parce qu'effectivement, on parle souvent des blogueuses mode où on va vous demander de l'argent, de travailler d'une manière très compliquée avec elles. Mais il y a aussi des grands influenceurs qui sont d'une manière très simple et accessible. J'en veux pour preuve un des gros influenceurs sur la partie sport, qui s'appelle PhiloSport, qui est un Corse. Et vous voyez, donc, PhiloSport, il est suivi par 104 000 personnes. Alors, PhiloSport, vous pouvez dire, mais il est totalement inaccessible, c'est compliqué de travailler avec lui. Sauf que, par exemple, vendredi dernier, on me dit, tiens, Patrice, si t'intéresses, on sort une série spéciale. Alors, PSG, pour moi, c'était un peu difficile d'en parler. Mais en tout cas, c'était mon boulot, donc je devais le faire. Et derrière, je me suis dit, en fait, PhiloSport, c'est typiquement la personne qui peut être intéressée par un timbre sur le PSG. Je lui envoie un DM en disant, Philo, si t'intéresses, on fait un timbre PSG, je peux t'en envoyer. Il me dit, en fait, le PSG, je ne suis pas trop fan. Mais par contre, moi, je veux bien faire un jeu de concours avec ma communauté. Donc, vous voyez, il a fait... Alors, ça, on a fait ça en 5 minutes, une personne est au courant chez moi. On fait ça en 5 minutes, il me fait un tweet, donc, à ses 104 000 followers. Il dit, les 3 premiers, je crois que c'était les 3 premiers, les 2 plus rapides, gagnent une planche de timbre. Bien évidemment, derrière, moi, j'engage. Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas uniquement les 2 qui ont gagné ou les 3 qui ont gagné, c'est que derrière, moi, je fais un tweet ou plusieurs tweets à toutes les personnes qui vont interagir avec lui en disant, ben, voilà, si éventuellement, vous n'êtes pas les premiers, par contre, si vous voulez les acheter, ils sont à tel endroit. Et donc, ça, c'est une OP, avec un des plus gros influenceurs français sur la partie sportive, qui n'a coûté 0 euro, juste des éléments de relationnel, avec des gens qui sont en adéquation avec la marque, avec qui vous travaillez régulièrement. Et donc, il y a forcément une proximité qui s'engage avec cette personne. Je ne suis pas toutes les semaines à lui demander, tiens, tu peux me faire une promotion sur un de mes timbres. Mais vous voyez que finalement, même si on parle beaucoup de micro-influenceurs, il y a encore, et il faut les identifier, des influenceurs qui sont de proximité. Et l'actualité la plus récente, c'est Fred Cavazza, qui, alors, comme j'avais un peu de mal à trouver dans mon PowerPoint des idées innovantes, j'ai dit hier soir, bon, maintenant, il ne me faut plus que je le fasse. Et donc, j'ai fait un tweet en disant, j'ai au moins ma première slide de présentation. J'ai encore la nuit pour la terminer. Et ce matin, en me levant, j'avais Fred Cavazza qui me demandait, bien dormi. Bon, voilà. Donc, Fred, il est suivi par 156 000 personnes. Donc, vous voyez que finalement, en fait, ce genre d'influenceurs et de la relation que vous avez avec eux, finalement, n'est pas toujours monétaire et elle peut être aussi relationnelle. Donc, c'est des cas, vous voyez, d'actualité. C'était ce matin. Mais c'est aussi pour vous rappeler que même si, d'ailleurs, typiquement, les motivations de certains influenceurs, et notamment sur la partie mode, par exemple, qui est une étude qui a été menée aux États-Unis, la première motivation de ces influenceuses sur la partie mode et donc fashion et beauté, c'est la rémunération. Donc, forcément, quand vous travaillez uniquement sur ce secteur-là, le relationnel avec ces filles-là, c'est souvent le défi, est forcément très pécunier. D'où l'intérêt, effectivement, d'aller voir sur d'autres personnes. Donc, quand on va parler maintenant de la partie micro-influence, et là, je reviens sur ma partie, effectivement, d'intervention, elle est forcément aussi très différente en fonction de vos communautés. Moi, je vais vous parler en général, mais bien évidemment, si vous êtes sur un secteur très, très précis, bien évidemment, vos micro-influenceurs ou vos influenceurs n'ont pas forcément les mêmes volumétries que quand on travaille sur des influenceurs nationaux ou sur des grandes thématiques comme le sport, par exemple. Il y a une segmentation qui a été faite aux États-Unis, elle est effectivement plutôt sur la partie Twitter. Aujourd'hui, sur la partie Twitter, les célébrités sont à plus d'un million. On va dire sur les gros influenceurs, plutôt entre 500 et un million de followers. Les influenceurs moyens, entre 100 000 et 500 000. Et les micro-influenceurs, entre 1 000 et 100 000. En France, par exemple, moi, je considère qu'au-dessus de 15 000, 20 000, on commence déjà à devenir des influenceurs assez conséquents, plus forcément des micro-influenceurs. Et dès qu'on est autour de 100 000, on est quand même plutôt sur les gros influenceurs en France. Ça dépend vraiment aussi des pays. Mais en tout cas, cette partie micro-influence, elle est variable en fonction des réseaux. Elle est aussi de plus en plus difficile pour une marque, n'importe quelle marque aujourd'hui, puisque là, on parle de Twitter, donc tout ce qui est public. Instagram, c'est le cas. C'est assez simple. Mais comment on fait aujourd'hui ? On a la capacité d'adresser des influenceurs qui sont sur Snapchat. On n'a aucun moyen d'avoir ces éléments d'information sur les volumétries dans lesquelles ils sont. On n'a aucun moyen, même des fois, dans la durée. Par exemple, à titre d'information, nous, quand on a fait une OP, Star Wars, on a invité Natoo, qui est venu, en fait, et nous a fait un snap. On sait juste, en fait, que Natoo a fait un snap pendant 24 heures, mais derrière, on a peu d'informations, voire aucune information, sauf si vous avez fait un deal avec Natoo et qui va vous donner ces informations. Vous n'avez aucune information sur la répercussion de votre activité. Donc, finalement, c'est quand même assez difficile, de plus en plus difficile, pour des marques telles que les nôtres, de justifier ces éléments de relation. Maintenant, sur Instagram, on a quand même la capacité aussi de voir que plus on descend sur des abonnés, plus on a un taux d'engagement qui augmente. Bien évidemment, vous êtes en proximité avec vos communautés. Par exemple, sur ce cas ici, quand on a en dessous de 1 000 abonnés, on a sur un taux d'engagement qui est aux alentours de 8 %. Entre 1 000 et 10 000, c'est 4 %. Entre 10 000 et 100 000, c'est 2,4 %. Et plus d'un million, on est sur 1,7 %. Alors, bien évidemment, on peut adresser des grandes masses avec des influenceurs, mais on se dit de plus en plus en tant que marque qu'on a intérêt à travailler avec des micro-influenceurs pour justement développer cette amplitude de relationnel. Elle est intéressante, effectivement, parce que ça développe une proximité avec le lecteur. Ces gens, en fait, si on prend un exemple à Angers, il y en a plein, beaucoup de micro-influenceurs, on s'aperçoit quand même que sur Angers, si vous vous adressez à un, bien identifié, si on prend le committee manager, par exemple, d'Angers, si vous vous adressez à lui, vous allez très rapidement vous adresser à d'autres personnes qui vont, en fait, continuer à communiquer autour de cette thématique-là. Donc, c'est vraiment une proximité avec les influenceurs. Cet influenceur, il a souvent aussi, comme il a peu, alors, je ne parle pas forcément de Lucky Luke à Angers, mais comme il a souvent peu de relations et de volume de personnes avec lui, il a, en fait, une capacité d'écoute et d'échange beaucoup plus importante. Si vous avez un million de followers et des mentions, moi, je connais des gros influenceurs, quand vous regardez, en fait, leur tellman, ils ont énormément de mentions. Donc, finalement, ils s'adressent les mentions, ils ne répondent presque plus aux mentions. Alors que quand vous êtes un influenceur un peu plus bas, vous n'avez pas forcément des centaines de mentions par jour, et bien évidemment, vous êtes beaucoup plus engageant avec vos communautés. Et enfin, souvent, quand on est un peu plus petit en termes d'influence, on se sent plus à l'aise, plus facilement dans le discours authentique, et derrière, il y a moins de filtres. Et finalement, l'engagement avec la communauté est beaucoup plus simple. Il y a aussi une différence entre les petits et les gros influenceurs. C'est vrai que souvent, quand on devient un gros influenceur, les médias sociaux sont vraiment des canals de communication. On a une ligne de conduite, on doit faire, en fait, tous les jours son selfie, tous les jours, on doit parler de soi, tous les jours, on doit faire un snapshot qui raconte sa journée. Et finalement, on est dans une mécanique plutôt média que de ce que je ressens au quotidien. Et donc, c'est une vraie différence aussi pour les marques. Il y a beaucoup plus, c'est ce côté relationnel et authenticité que lorsqu'on travaille avec des gros influenceurs. L'avis du blogueur aussi, il faut le rappeler, c'est quand on descend sur les micro-influenceurs, c'est des gens comme vous et moi, des gens qui ont un travail, des gens qui ont une famille, des difficultés à un moment donné, des joies, des peines. Et forcément, c'est beaucoup plus difficile pour une marque de travailler avec ces gens-là. Puisque d'ailleurs, si vous les invitez, par exemple, le matin entre 10h et midi, ils vont vous dire, attendez, moi j'ai un travail, je ne peux pas venir. Donc déjà, vous êtes sur des moments différents. Et derrière, leur manière de percevoir aussi ce que vous apportez est différente. Donc c'est un moyen aussi pour une marque de revenir à des choses beaucoup plus simples. Et vous voyez ici, en fait, dans une activité, alors c'est un schématique, l'activité du blogueur, globalement, il est vraiment dans une recherche de contenu, dans des éléments de relations marques qui sont assez faibles finalement. Le contact lecteur qui doit rester important pour eux parce que s'il veut développer sa communauté, il doit vraiment être en relation avec sa communauté. Le point intéressant aussi, c'est la recherche de partenaires et de jeux concours. Parce qu'on s'aperçoit que souvent, les micro-influenceurs, ils ont la capacité de parler de leur quotidien, de ce qu'ils aiment ou pas. Mais finalement, ils sont aussi à la recherche de choses un peu différentes pour animer leur communauté. On y reviendra tout à l'heure. Nous, c'est un point sur lequel on insiste énormément avec eux parce que souvent, en fait, c'est un premier lien avec une marque quand on leur propose de faire un jeu concours avec des lots de manière simple à gagner. Et bien évidemment, leur animation sur les réseaux sociaux, souvent, ils ont un blog. Et derrière, ils ont les médias sociaux pour permettre d'amplifier leur viralisation. Ça, c'est plutôt vu de la personne qui va recevoir les informations. C'est se dire que finalement, nous, tout un chacun, on est abreuvés de communication nationale, internationale. On parle de tout dès qu'il se passe un accident en plein centre de New York. On est au courant en permanence de presque un instant T de cette information-là. On a directement des informations, même des vidéos qui retombent. Et finalement, on a peu d'informations locales. Et ces informations locales, elles sont souvent tenues aussi bien par la presse, mais par des influenceurs locaux. Et c'est aussi ces personnes-là qui, en permanence, vont vous apporter de ce qui se passe autour de vous. Et c'est pour cette raison que, finalement, de plus en plus de personnes s'intéressent à ces comptes locaux pour aussi avoir une information locale quand on part d'Angers, quand on est à un autre endroit, par exemple. On va regarder ce qui se dit avec ces influenceurs-là sur cette partie angevine. Accompagner au quotidien, c'est quelque chose aussi qui me paraît intéressant à partager avec vous parce que, depuis des années, je travaille avec des influenceurs. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on a besoin d'être présent au quotidien avec eux. Ce n'est pas se dire « Tiens, je vais faire une OP sur Angers, je vais regarder ce qui se passe sur Angers, et puis après, on ne nous revoit plus. » La marque, elle doit être présente en permanence sur le temps avec eux. On doit être en permanence avec eux. Pourquoi ? Parce que quand je vais rencontrer telle personne, je peux lui dire « Tiens, en fait, j'ai bien aimé ton article » où finalement, cet article-là, je peux le retweeter, je peux aussi dire à un moment donné « Je ne suis pas forcément d'accord avec toi » mais quand je le vois en physique. Et donc, c'est forcément une relation différente qui se passe que si je dis « Tiens, tous les 1 ou 2 ans, je dis « Tiens, j'ai une OP sur Angers, est-ce que ça m'intéresse de faire un jeu de concours ? » Donc, il faut aussi garder à l'esprit que ces personnes-là, aujourd'hui, sont peut-être petites, pas forcément beaucoup d'influence, mais on a par exemple un Angers à Mixem qui est aujourd'hui une des références nationales. On a une autre fille dans un autre domaine qui s'appelle Justezoé qui aujourd'hui monte très fort. Donc, vous voyez, ce sont des domaines très différents et ces filles-là ou ce mec-là, si vous le prenez très tôt en tant que marque, même s'ils deviennent professionnels comme à Mixem, c'est des éléments, aujourd'hui, qu'ils vont garder en tête en se disant « En fait, la marque était présente, même elle s'intéresse avec moi depuis des années et finalement, j'ai un vrai lien avec elle. » Donc, c'est pour cette raison qu'il faut être présent au quotidien avec elle. Alors là, je vous fais voir quelques opérations parce que ça me semblait intéressant aussi de vous parler de ce que nous, on fait à la poste et c'est toujours le point intéressant pour nous, c'est qu'on ne fait pas forcément des grandes campagnes qui coûtent extrêmement cher, c'est plutôt des campagnes d'opportunité. Vous voyez, tout à l'heure, je l'ai fait avec le PSG, mais c'est aussi des éléments sur lesquels on peut agir au quotidien pour mettre en avant nos produits et services. Alors, bien évidemment, on a un produit qui est aujourd'hui très phare et qui fonctionne bien avec tout ce qui est blogueuse, c'est le timbre personnalisé. Alors, je ne vais pas faire la pub, mais c'est juste que vous pouvez en fait en permanence faire des timbres. Alors là, ce qui marche beaucoup, c'est qu'on prend les profils des influenceurs, on va y revenir comme on les sélectionne et on leur envoie pour leur anniversaire le timbre de leur profil ou d'une photo qu'on a trouvé plutôt sympa. Et finalement, en fait, c'est des choses assez simples. Vous voyez, c'est juste, j'imprime un timbre, je leur envoie le jour de leur anniversaire. Comment c'est le jour anniversaire, c'est assez simple. Sous Facebook, vous avez souvent ces éléments-là et donc nous, on sait très bien avec Facebook qu'en avance de phase, quelle est la date anniversaire souvent des influenceurs qu'on souhaite mettre en avant. Donc, par exemple, là, c'est une influenceuse bordelaise, Stéphanie, qui est plutôt dans le committee management. On lui envoie en fait son timbre personnalisé avec un mot écrit à la main. Vous voyez, on n'envoie pas un truc juste avec quelque chose d'imprimé. On envoie avec quelque chose écrit à la main qui est signalisé à la poste parce que c'est le compte officiel de l'entreprise sur Twitter et qu'il y a un lien de proximité souvent entre les influenceurs et ce compte-là. Et d'ailleurs, elle nous envoie effectivement un tweet de remerciement. Donc, ça peut aussi être sur Instagram. Mais vous voyez, ça nous permet, nous, d'être au quotidien, d'avoir ce genre d'opération qui ne coûte rien. On a par exemple, là, donc, l'autre influenceur qui est sur le sud de la France, lui, qui fait donc un Instagram avec sa photo et la clue USB qui est fournie avec. Et donc, vous voyez, de manière très simple et très redondante, si toute la journée, enfin, toute la journée, assez régulièrement, vous voyez dans votre timeline des gens d'une ville, des gens d'une thématique parce qu'on parle, moi, je parle beaucoup de la partie régionale parce que c'est souvent ce qui nous intéresse en termes de proximité. Mais vous pouvez vous dire, en fait, moi, si c'est tous les influenceurs liés à l'univers du jeu, par exemple, vidéo dans lequel je suis, et vous voyez régulièrement ces thématiques de jeu, d'éléments qui sont envoyés, vous dites, tiens, en fait, c'est intéressant, ça, je vais plutôt l'utiliser aussi pour moi. Et donc, naturellement, ça développe la notoriété de nos produits, mais également le chiffre d'affaires de nos produits. Donc, on fait d'autres opérations puisque la poste fait de plus en plus de choses puisque vous savez que le volume du courrier baisse et on fait aussi des OPs très différentes sur le code de la route puisque aujourd'hui, on vend, vous avez la capacité de passer le code de la route dans certains bureaux de poste. Et donc, on a aussi fait des opérations très simples avec ces influenceurs. Je vous parlais tout à l'heure des jeux concours, c'est l'exemple type de ce qu'on fait avec eux. Vous voyez, on n'a pas de produits de la poste ou très peu. En fait, sur le sac, on a un sac qui s'appelle En voiture Michel donc il n'a rien à voir. Vous voulez que je change de micro ? Oui. Voilà. Donc, on a pris un sac qui est juste un sac que vous pouvez trouver dans le commerce. Ce n'est pas des choses qu'on a fait spécialement pour nous. On a en fait pris le code Rousseau, un A et puis une carte cadeau et on a sélectionné un certain nombre d'influenceurs dans différentes grandes villes en leur disant on vous a identifié, vous êtes dans la cible et on aimerait bien avec vous par rapport à ce qu'on a envie de faire. Il y a une relation de proximité bien évidemment, on ne va pas lui envoyer ça, on l'appelle, on essaie de travailler avec lui avant, on lui explique le projet et on lui dit on te donne un certain nombre de lots et toi tu peux créer un jeu concours mais nous on te laisse gérer ces éléments-là. On va plus gérer la partie logistique pour toi, on va envoyer les cadeaux, on va faire le nécessaire mais toi tu n'as juste à organiser ton jeu concours. Vous voyez qu'ici la marque c'est discrètement présente, si on prend en bas à gauche le logo de la poste il est vraiment entre les deux et si on prend en haut à droite il est vraiment positionné sur la partie je pense une impression qui avait été faite. Donc c'est très très léger mais finalement derrière si encore une fois d'une manière très régulière on a en fait ce genre de petites op vous vous dites en fait la poste elle est présente sur la partie code de la route et ça m'intéresse, je suis dans la cible et nous en termes de coût si vous voulez si on répète ça très régulièrement finalement ça équivaut à des très grandes opérations qu'on réalise on va y revenir mais c'est vrai que c'est des choses qui en volumétrie sont assez conséquentes à faire et donc par exemple cette personne est très très suivie sur celle de gauche sur Instagram et de mémoire un de ses Instagram a fait plus de 1000 votes plus de 1000 likes qui a permis finalement d'avoir une belle viralisation de nos offres. Alors on s'adresse bien évidemment à aussi des populations un peu plus âgées parce que tout le monde est usager et utilisateur de la poste et donc on a appris aussi des mamans ou des papas qui ont des enfants en fait alors il y a des blogs dont surtout ce qu'il faut savoir c'est que dès que vous avez une thématique en fait vous trouvez souvent des blogs sur l'ensemble de ces thématiques qui vous intéressent et là typiquement c'était un maman ou un papa qui partage sa vie au quotidien pour élever ses enfants et on leur a dit ouais souvent vos enfants ils font des super dessins et on vous croit sur parole et ce qu'on va vous proposer c'est de faire des timbres avec les dessins de vos enfants alors super fiers bien évidemment donc vous voyez la qualité de graphique des dessins des enfants qu'on a mis bien évidemment sur les timbres donc ce que vous trouvez c'est à droite pour le dessus du bas c'est le dessin et à gauche le timbre et on leur a dit ben voilà on fait des jeux concours pareil derrière vous proposez à votre communauté de faire la même chose de faire dessiner vos enfants vous faites un tirage aux soeurs et nous on se charge d'imprimer ces timbres qui est spécifiquement pour faire ces éléments autour de leurs enfants et vous voyez finalement les choses se font assez régulièrement vous voyez c'est des blogs si vous regarderez qui sont assez simples finalement c'est pas des gros blogueurs enfin même moi je les connaissais pas avant qu'on travaillait sur cette thématique et finalement en fait c'est des choses qui marchent très très bien en termes de viralité par rapport à ces thématiques là alors je l'ai mis aussi parce que ça rentrait pas tout droit parce qu'il fallait garder le web donc c'est pas une volonté de mettre en biais mais je voulais pas cacher le webcam day c'était pas pour motiver en disant c'était génial ce que je faisais mais c'était pour vous dire que cette activation qu'on réalisait en fait au quotidien vous voyez que dans les années 2014 on faisait 5 activations par an alors c'est pas forcément des petites opérations à l'époque c'est des grosses opérations il y avait 172 influenceurs qui étaient activés et une audience cumulée de 7,8 millions en 2015 on a fait 15 activations donc vous voyez déjà on passe sur une activation déjà beaucoup plus importante on multiplie par 3 ce nombre d'activations on augmente le nombre d'influenceurs 265 et par contre là on augmente assez fortement le nombre d'audience cette audience et puis enfin en 2016 finalement on double encore le nombre de des activations on augmente le nombre d'influenceurs donc ça commence à être des volumétries assez importantes 360 pour une marque telle que la nôtre avec une petite équipe mais on double encore le nombre d'audience cumulée et l'idée c'est qu'effectivement c'est pas forcément en augmentant les opérations c'est de se dire que plus on va chercher des influenceurs plus on va chercher des influenceurs de proximité plus derrière cette audience ça va augmenter alors que finalement on va pas chercher des grands influenceurs on a travaillé par exemple en 2014 ou 2012 avec Corben qui est donc un des gros influenceurs locaux nationaux pardon et derrière finalement en fait aujourd'hui on l'active de temps en temps mais c'est plus la priorité pour nous on préfère travailler avec des gens qui vont monter d'une manière de plus en plus importante pour nous ce que j'ai dit tout à l'heure est vrai aussi c'est que bien évidemment alors peut-être que ça va être 1% des gens que vous contactez peut-être sur les transros 60 ça va être 5 ou 6 mais souvent en fait ces influenceurs là ils vont devenir nationaux alors parce qu'en plus ça change c'est la difficulté si vous voulez on y en aura de se l'heure comment on sélectionne ces influenceurs mais aujourd'hui si je prends par exemple l'exemple de Delphine puisqu'il faut la mettre en avant on nous a tous demandé de la mettre en avant aujourd'hui donc on le fait non je rigole et Delphine était par exemple parisienne il y a quelques années il y a quoi 2 ans 2 ans si je suis une marque et je suis Delphine je dis bon Delphine il faut que je l'adresse elle est parisienne c'est intéressant elle est maman donc bon donc je vais l'adresser en tant que parisienne et si je suis pas je lui envoie un mail en lui disant aujourd'hui bah tiens en fait Delphine j'ai vu que t'étais parisienne n'hésite pas à parler de mon produit sauf que Delphine maintenant habite en G donc il faut aussi derrière c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure il faut s'intéresser aux gens parce que derrière ça bouge extrêmement vite ça monte ça descend les gens partent ils changent de secteur on a souvent beaucoup d'étudiants qui ont un peu plus de temps donc sont très présents sur les médias sociaux et puis dès qu'ils vont commencer à travailler ce qui est normal seront beaucoup moins présents sur les médias sociaux beaucoup moins dans l'actualité et finalement seront moins impactants pour nous donc c'est des choses sur lesquelles il faut être extrêmement prudent ce matin j'entendais effectivement Anthony parler d'outils effectivement il existe des outils automatiques qui vous remontent des communautés mais il faut savoir que derrière en fait il y a souvent en fait des erreurs et donc nous par exemple à La Poste on préfère faire ces choses là beaucoup plus manuellement donc on regarde par exemple beaucoup plus quand on veut sur une ville on regarde beaucoup plus ce qui se passe sur Twitter donc typiquement si je vais adresser à Angers je vais regarder sur une période de 15 jours à 3 semaines tous les gens qui vont tweeter avec le hashtag Angers par exemple et c'est un bon moment parce qu'on se dit peut-être que l'influenceur qui m'intéresse si je ne regarde pas sur Twitter il est peut-être parti en vacances et il ne sera pas présent lors de mon opération donc il faut aussi en permanence s'adresser et s'intéresser à ce qui se passe sur Twitter parce qu'aujourd'hui c'est la seule caisse de résonance publique qu'on a avec Instagram et donc nous c'est pour cette raison que localement on regarde énormément tout ce qui se passe sur Twitter alors je vous ai mis un peu la poste aussi parce que c'est ce que font la plupart des grandes marques nous on l'a modernisé cette semaine c'est de se dire que bien évidemment j'ai un compte groupe qui est super sympa parce que je l'anime mais c'est surtout finalement c'est pas super en proximité avec vous et si vous recherchez uniquement de l'information locale ou en tout cas avoir du comité management et de l'intérêt sur l'actualité locale il faut aussi que cette entreprise qui se dit présente en proximité avec les clients présente au quotidien avec ses clients il faut aussi que ça se retrouve sur les médias sociaux et donc là on a en fait remis en place donc 14 comptes alors il y a les 13 régions plus la Corse ne me demandez pas quelle explication mais c'est volontaire qu'effectivement la Corse soit un petit peu plus autonome en termes de comité management et derrière c'est des éléments aujourd'hui sur lesquels on va forcément insister sur cette proximité avec les influenceurs et les micro-influenceurs et c'est ces comptes là qui vont aujourd'hui devoir aller identifier travailler être en proximité avec on verra avec ce que font les gens d'Angers sur le pays de la Loire mais derrière c'est effectivement ces éléments là qui nous semblent pertinents parce que derrière si je parle de communauté nationale c'est effectivement intéressant mais c'est surtout la partie locale qui va vous intéresser donc c'est aussi de plus en plus de marques le font c'est descendre aussi aussi bien cette partie micro-influence on va dire vous en tant qu'influenceurs mais aussi en tant que marque elle doit devenir vraiment devenir pardon des éléments de micro-influence et bien évidemment il y a aussi ces micro-influenceurs internes alors l'exemple est encore tout récent vous voyez j'ai fait mon port-pone vraiment très récemment puisque tous les exemples dates de cette semaine pour la plus grande partie c'est que à la poste on a bien évidemment énormément de facteurs qui sont vraiment l'image et le porte-étendard de l'entreprise et on a décidé de créer un club des ambassadeurs post-parole donc ça c'est souvent de la com l'idée c'est du porte-parole là et finalement j'arrive là-bas donc il y a les 60 facteurs on va bien évidemment les former aux médias sociaux et puis on me dit ouais il y a une star je dis ah bon alors je mets effectivement en photo et donc j'ai dit ben bon je connais pas et effectivement nous avons une star facteur qui est donc ici je vous ai mis sa photo comme vous le connaissez voilà et donc effectivement Stéphane qui est l'ancien candidat de Koh-Lanta de l'année dernière donc alors je suis pas un spécialiste de Koh-Lanta mais en tout cas vous vous dites qu'effectivement ce mec-là en fait bon je savais qu'il était postier je l'avais jamais rencontré mais vous dites même si c'est pas un super fan des médias sociaux il a ouvert un compte Instagram mais vous vous dites voilà typiquement c'est une personne qui à un moment donné peut sur sa région toujours sur sa région je parle nationalement pourrait mais c'est plutôt sur sa région aussi par rapport à ce qu'il a fait par rapport à son métier peut communiquer par rapport à des communications qui nous intéressent et finalement Stéphane ou les 60 facteurs deviennent aussi des micro-influenceurs pour nous pour distiller pour partager avec les communautés locales l'activité le boulot d'un facteur et la communication autour des facteurs et finalement c'est des choses qui sont aussi à ne pas oublier alors forcément nous avec 260 000 salariés c'est plus important mais vous avez forcément et là si je prends un exemple plutôt local par exemple dans ces facteurs je vois en fait qu'il y a un facteur qui est danger de Boucouzé alors je vois dans sa bio Twitter il est même le responsable du club de foot de Boucouzé par exemple et finalement le club de Boucouzé on sait que dans le foot il est quand même assez référent sur le territoire et vous voyez je ne le savais même pas étant en juin depuis des années sur Twitter depuis des années et donc finalement en fait on peut se dire qu'en regardant dans l'activité de chacun on arrive à trouver aussi des micro-influenceurs en proximité et en interne j'ai quand même les CMMA sur le dernier slide parce qu'on m'avait dit qu'il fallait que je garde mais par rapport à mon boulot dans le dernier on doit le bloquer pour moi la partie micro-influence aujourd'hui elle est forcément bien évidemment comme son nom l'a dit en proximité alors proximité pas forcément géographique comme je l'ai dit mais proximité par rapport aux thématiques qui vous intéressent elle est dans l'échange ne pas l'oublier vous êtes là pour échanger pour apporter pour donner et pour recevoir et pas uniquement pour donner c'est pas parce que vous avez une communication que derrière vous n'avez pas besoin de recevoir souvent moi quand j'arrive dans une salle ou quand j'arrive dans un endroit on me dit au fait tiens alors avec ce colis là j'ai des éléments il faudrait que tu m'aides et tout ça bon alors évidemment je suis obligé d'aider les gens mais c'est aussi important de se dire je vais d'abord écouter et puis après je vais pouvoir effectivement parler de ce que j'ai envie d'échanger avec cette personne là la partie émotionnelle je l'ai dit tout à l'heure c'est quelque chose sur lequel il faut en permanence rester ne jamais oublier cette émotion même si c'est moins bien en qualité et la durée bien évidemment c'est des choses sur lesquelles vous devez travailler sur ces éléments de durée il y a un point qui souvent clôture généralement je le fais plutôt en début mais là je l'ai fait plutôt en fin c'est la partie écoute pour moi c'est quelque chose d'essentiel vous devez en permanence écouter ce qui se dit autour de votre marque ce qui se dit autour de votre marque pourquoi parce que derrière ça vous permet éventuellement de trouver des possibilités de prise de parole donc par exemple nous en permanence on regarde les hashtags qui remontent au niveau national donc il y a le webcamp aujourd'hui mais en tout cas quand c'est d'autres thématiques sur lesquelles on peut aller vous verrez sur la fête des mers on est parti ce matin il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez rebondir donc n'hésitez pas non plus d'être en permanence à l'écoute et après se dire par rapport à ces thématiques là quels sont les micro-influenceurs sur lesquels je peux activer et monter des OP d'une manière très rapide mais l'écoute c'est essentiel avant de prendre la parole voilà le bip fait que j'ai fini et normalement je pense que je suis dans les temps j'ai mis chronomètre est-ce que je suis dans les temps en tout cas c'est le temps de la question je n'ai même pas lancé mon chronomètre donc c'est quand même beaucoup plus simple je suis dans les temps voilà merci j'espère que je vous ai tenu en haleine et je ne vous ai pas perdu est-ce qu'il y a des questions alors j'ai au moins une question rapide donc c'est que quand même il y en a quand même qu'on bonjour c'est une question que j'ai depuis que le slide est passé donc elle m'est revenu rapidement c'est un moment vous avez parlé des activations d'influenceurs que vous avez augmenté de 2014 à 2016 que vous avez passé 5, 15, 30 est-ce que vous n'êtes jamais arrivé devant le cas où vous avez un influenceur vous avez senti que ça l'embêtait d'être autant sollicité au final alors en volumétrie globalement on doit très peu une fois ou deux par an peut-être aller chercher un influenceur comme je l'ai dit tout à l'heure il faut arriver à mesurer ce qui est important c'est la proximité et donc forcément ce travail en dentelle Anthony en parlait ce matin c'est vraiment cette proximité là que vous pouvez avoir avec eux si par exemple je prends l'exemple de Corben j'en ai parlé tout à l'heure je vois une vidéo cette semaine alors vous voyez c'est des fois totalement futile je vois une vidéo cette semaine et c'est en fait un russe qui a vu dans sa maison des fourmis qui ont mangé tout un truc de polystyrène alors vous voyez c'est pas super intéressant les médias sociaux des fois mais Corben contrairement à ce qu'on pense est un fan des fourmis il a une petite fourmilière chez lui il explique régulièrement comment animer ça comment avoir une fourmilière et ce qu'il faut faire je lui envoie un DM en disant tiens Manu si t'intéresses on parle des fourmis c'est tout je lui demande pas d'autre chose il me demande rien il a vu il me dit super merci mais le jour où j'ai besoin d'activer et de lui dire tiens j'ai un produit qui peut t'intéresser qui correspond à ce que tu veux faire ou ce que tu as envie de faire je peux l'activer donc par exemple Manu je dois l'activer une fois par an ou une fois tous les deux ans quand vraiment j'ai un gros besoin d'une viralisation importante donc on est vraiment sur des activations très locales en volumétrie d'accord donc c'est 30 activations mais pas 30 activations de l'ensemble des influenceurs non c'était au cumul effectivement les influenceurs c'est 360 en cumul mais pas forcément à chaque fois ces personnes là alors on a quand même créé pour les gros influenceurs un groupe fermé Facebook qui nous permet en fait alors c'est les gros influenceurs tech qu'on a toujours historiquement gardé où on leur donne effectivement une information précise sur ce qui se passe des choses un peu plus des tendances mais à qui on leur donne eux spécifiquement voilà c'est une sorte d'animation un peu VIP pour eux voilà d'accord merci beaucoup alors il y a une question devant autrement il y en a une au milieu bonjour vous êtes une équipe de combien de personnes ? alors généralement c'est un secret parce que vu le nombre d'opérations qu'on fait alors on est trois voilà l'idée c'est pas c'est pas de se dire on est une agence qui nous aide par exemple sur toute la partie logistique de ce style d'opération parce que il n'y a pas forcément de valeur ajoutée au committee management de gérer ces éléments là l'idée c'est pas le nombre en fait pour moi même si on est une petite équipe parce que c'est aujourd'hui c'est comment on arrive à travailler au quotidien et c'est surtout ce que je veux pas c'est de la sous-traitance voilà parce que derrière si on parle beaucoup de sous-traitance au niveau des agences derrière on perd forcément le relationnel donc c'est comment aujourd'hui nous l'agence effectivement peut contacter l'influenceur mais c'est comment nous derrière au niveau du committee management on garde cette relation donc j'ai quand même quelqu'un qui est à 100% sur les trois personnes qui fait justement cette relation et influence pour justement avoir cette référence mais il faut quand même que la capacité des trois personnes du service ait la capacité d'activer un corbène une autre personne ou un micro-influenceur si on a besoin donc c'est pas une grosse équipe effectivement pour une grosse structure telle que la nôtre mais aujourd'hui c'est plutôt une passion alors je parle trop vite aussi généralement pour ça mais en tout cas c'est pas des grosses équipes mais souvent en fait la partie influence elle est pas souvent sur des grosses équipes dans les grandes structures telles que je le connais par exemple à Bouygues il y en a une personne aussi vraiment qui est dédiée à ça c'est pas forcément des grosses équipes sur la partie influence il y avait une autre question avec la dame en milieu là avec le chef jaune merci pour le jaune madame je sais pas si vous êtes gazelle de la poste en dehors de vos périodes d'activation vous avez quel engagement justement avec vos influenceurs vous interagissez avec eux quotidiennement pas du tout de temps en temps alors ça va dépendre du niveau de proximité qu'on a avec eux bien évidemment donc typiquement il y a des influenceuses que je connais depuis le début ou dès que je trouve une information qui est en rapport avec elles je leur envoie en DM par exemple il y a les activations qu'on a faites par exemple de celles qu'on a faites à Noël je suis pas du tout en relation avec ces personnes là donc ça va dépendre vraiment du lien de proximité qu'on a avec mais globalement sur les 360 je vais pas vous dire qu'on a les 360 au quotidien on va plutôt être une active enfin tous les 5-6 mois je pense avec un influenceur en relation avec lui pour lui donner une information pour échanger voir si éventuellement il est intéressé par des produits et services mais c'est pas au quotidien ça va dépendre vraiment du lien de proximité qu'on a avec eux et aussi alors faut pas l'oublier on est pas non plus on est là on est payé par l'entreprise les grandes thématiques sur lesquelles l'entreprise va aller on sait souvent la stratégie qu'on est dans une grande boîte telle que les nôtres les stratégies les piliers importants de communication si on me dit par exemple la partie RSE est extrêmement importante pour nous est-ce qu'on peut l'adresser bien évidemment je commençais un an avant à commencer à identifier ces influenceurs à travailler à faire des likes des retweets à les mentionner pour faire le jour où j'ai besoin de les activer on peut aussi se dire tiens voilà j'ai juste en lui envoyé un DM et ça passe récemment on a eu le cas on a racheté une grosse start-up en fait et je me dis tiens cette information là il peut s'adresser à un journaliste que je connais bien mais que virtuellement et je lui ai envoyé un DM en disant tiens si ça t'intéresse tu pourras parler de cette information là et puis il était pas forcément au courant voilà c'est des choses comme ça je le mentionne régulièrement mais c'est un travail un travail de fond sur des cibles et sur des thématiques bien précises et chacun va en fonction aussi de ce qu'on aime va aussi faire cette partie là parmi les trois community managers bonjour bonjour quels sont les critères précis de recrutement entre guillemets c'est un micro-influenceur c'est sur quels critères que vous les sélectionnez parce qu'au final il y a beaucoup de personnes sur la toile oui alors avec la difficulté que j'ai eu tout à l'heure c'est que toute la partie Snapchat Facebook on peut encore souvent y arriver parce que souvent ces personnes là ont des pages publiques pour une partie en tout cas on peut savoir à peu près combien de personnes les suivent donc on est très focussé Twitter et Instagram on va en fait regarder soit en fonction de la thématique ce qui se passe quels sont on va dire les influenceurs type donc les influenceurs de haut niveau les influenceurs micro-influenceurs et se fixer une sorte de référence en disant par exemple dans cette thématique là quelqu'un de moyen il a en gros 900 personnes qui le suivent sur Instagram par exemple et après on va se dire tiens parmi ces gens là est-ce que celui-là a parlé de la poste souvent on regarde quand même parce qu'on peut avoir aussi des fois avec certaines agences alors pas les miennes mais des agences qui vous proposent en fait des influenceurs finalement ils ne regardent pas l'antériorité des discussions autour de ces influenceurs et finalement cet influenceur là il est peut-être opposé à votre marque où il a eu un jour un souci donc derrière vous ne pouvez pas l'activer et derrière il va devenir vraiment plutôt en agressivité directe par rapport à la communication qui sera faite donc il y a quand même besoin quand vous analysez aussi de revenir un petit peu sur ce qui a été dit si on prend les ongles du gouvernement en ce moment c'est ce qui se passe avec des informations sur Twitter qui datent de plusieurs années parce que derrière les gens n'ont pas supprimé les éléments donc nous en tant que marque on doit se permettre de regarder ça le niveau en fait moyen et après se dire celui qui est en adéquation avec la marque je vais aller le chercher je vais le mettre je vais le mettre en activation en tout cas essayer de mettre en activation par rapport à ce qu'on souhaite Excusez-moi, pour compléter c'est par rapport au hashtag que vous les trouvez au tout début ? Beaucoup c'est ça oui, alors il existe des outils autrement nous on a la capacité avec une autre agence qui est notre agence de veille de regarder sur les depuis 2010 sur les thématiques les gens qui ont parlé de nous en disant par exemple RSE, celui qui a fait des articles de blog ceux qui sont les plus influents voilà, on a cette capacité d'identifier très rapidement des gens qui ont parlé de la poste sur une thématique qui nous intéresse maintenant quand on sort totalement de la poste bien évidemment on sert beaucoup des hashtags comme je le disais tout à l'heure pour identifier ces personnes là et surtout les plus actives au moment où on souhaite faire l'opération parce que des fois on a des gens qui peuvent être très forts il y a 6 mois, 1 an mais finalement sur un moment donné où on est plutôt en activation ils ne sont plus du tout sur cette thématique là parce qu'ils ne sont plus étudiants par exemple ils sont passés à la vie professionnelle donc c'est aussi cette difficulté là c'est qu'il faut presque être en temps réel sur l'activation des influenceurs qu'on souhaite mettre en place il y a une autre question devant tu disais que sur la majorité en fait des influenceurs c'était à 80% je crois l'argent en fait ce qui les motivait alors sur les beautés et du coup en fait je me demandais quand tu contactes un micro-influenceur en fait est-ce que c'est toujours la rémunération qui est proposée parce que j'imagine que s'ils sont rémunérés une fois après ils n'accepteront pas d'être réactivés sans qu'il y ait une rémunération derrière est-ce qu'il y a des fois des avantages type on vous offre un voyage ou des choses comme ça comme on voit sur Instagram ou est-ce que des fois de façon gratuite juste par affection pour la marque ou autre enfin comment ça se passe concrètement alors nous déjà on propose alors déjà on a une chance c'est de ne pas trop aller sur cette thématique beauté mode sauf dans le cadre des timbres donc vous voyez on le fait de manière plus détournée dans le cadre des anniversaires mais en tout cas on ne propose jamais de rémunération on propose un travail ensemble et la plupart des gens qui ont fait des conférences ce matin disaient ça il faut vraiment co-construire on va dire presque alors même si on arrive avec un jeu qui est un peu ficelé il faut imaginer plutôt avec lui le ressort de la mécanique sur lequel il veut il veut travailler mais en aucun cas on souhaite faire des rémunérations alors on peut leur donner éventuellement des chèques cadeaux ou je ne sais pas quoi des cartes à la FNAC enfin peu importe si on veut mais ça reste quand même des rémunérations qui sont très faibles qui sont plutôt un dédommagement du temps passé par rapport à la personne que de la rémunération et effectivement vous avez totalement raison c'est de dire qu'à partir du moment où on passe dans une relation payante avec quelqu'un vous ne pouvez plus après lui dire est-ce que tu peux me le faire gratuitement ça ne passe plus du tout comme ça et donc c'est pour ça que nous des fois on est passé à côté de gros influenceurs et on ne souhaite pas travailler avec des influenceurs quand on ne veut pas activer de manière très conséquente des grosses communautés on le fait totalement gratuitement s'il ne veut pas à ce moment là on ne travaille pas avec lui on trouve d'autres personnes mais c'est un critère effectivement très important pour nous mais toutes les marques n'ont pas ce critère là et il y a des marques que je connais qui font ce que j'appelle le chalut c'est à dire qu'ils vont envoyer des milliers de mails en disant pour 100 euros si tu m'écris un article voilà je te paye 100 euros peu importe l'article en gros ils vont reprendre le CP et c'est tout ce qui compte c'est d'avoir le nombre d'articles de Glubblog pour ces marques là nous en aucun cas on ne souhaite avoir ces éléments là quand je parlais d'émotion si j'ai que des articles qui dépendent de mon CP enfin de mon communiqué de presse pardon il y a peu d'intérêt si j'ai des gens qui vont comme tout à l'heure parler du dessin de leur fille ou de leur fils c'est forcément émotionnel plus identitaire par rapport aux personnes qui reçoivent le message et forcément plus impliquant par rapport aux communautés là après je ne sais pas si on peut continuer comme ça encore longtemps on va prendre une dernière question non je sais pour ne pas bloquer les intervenants suivants après c'est la pause mais bon en tout cas je suis danger donc je suis encore là voilà ne vous inquiétez pas je suis là bonjour c'est juste une question très pratique comme vous avez un historique beaucoup de travail avec pas mal de blogueurs globalement quel est votre outil favori pour un peu gérer faire un peu votre mémoire de tous les datas de leurs sujets des choses que vous avez pu faire ensemble parce qu'au bout d'un moment vous devez cumuler avoir croisé beaucoup de monde en virtuel et en réel donc voilà il y a déjà un outil qui est super simple c'est ça mais c'est pas très bon parce que pour une grande structure que la nôtre si je partais il y a beaucoup d'éléments qui partiraient avec ces éléments là donc je me bats toujours pour que mes équipes aussi fassent cette démarche très importante qui est d'aller voir d'aller à des conférences de partager de discuter pour aussi être connu donc il faut aussi derrière qu'ils fassent cette démarche là de connaissance sinon après c'est des éléments très très simples c'est on a en fait un partage alors pas en ligne parce qu'on ne veut pas se faire piquer toutes nos données mais en tout cas on a un partage entre nous au niveau d'un serveur que dès qu'on rencontre quelqu'un on a effectivement on a inscrit ces éléments là d'information mais comme je l'ai dit tout à l'heure la vraie difficulté c'est que si j'écris que Delphine je l'ai rencontré il y a deux ans et je dis que Delphine est à Paris et que je reprends l'Excel aujourd'hui et bien finalement Delphine n'est plus à Paris elle est à Angers et effectivement je peux l'activer plutôt à Angers qu'à Paris donc c'est aussi une vraie difficulté de ce temps réel alors il existe bien évidemment des outils aujourd'hui qui font en temps réel l'analyse sur des gros influenceurs où on peut descendre mais je regarde par exemple nous on a un outil qui est au niveau de la relation presse et je l'ai regardé au niveau influenceur sur Angers par exemple alors je ne vous citerai pas les noms mais globalement il n'y a pas de micro influenceur ou même d'influenceur par exemple Amixem n'était pas cité dans cet outil là vraiment comme étant en juin ou juste Zoé n'était pas du tout dans cette partie là donc il y a vraiment un travail important à faire mais qui est difficile et qui dans le temps n'est plus à jour très rapidement donc c'est vraiment en fonction des opérations si le Star Wars il y a deux ans on va effectivement certainement réactiver des éléments assez régulièrement on va revoir notre base et vérifier vis-à-vis de cette personne si vraiment il est à jour ou pas mais c'est beaucoup de choses manuelles on va s'arrêter là merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous